Ben disons que le minipot, ça commençait en 70, puis un soir après une game de baseball, on a vu que c'était au vert, ça fait qu'on était allé jouer. C'est là que j'ai rencontré ma femme d'ailleurs le premier soir que j'y étais. Je suis encore avec aujourd'hui, je te parle de ça en 70. Ça fait 51 ans. J'en ai frappé des balles en 51 ans. Là, j'ai commencé à faire un tournoi local, bon j'ai gagné. Après ça, un tournoi en équipe à la Chine, bon, on a gagné. Après ça, on a commencé à faire des tournois en province, minipot international, pour se lasser TV. En 70, quand j'étais allé jouer en dehors, moi je pensais qu'ils étaient tous pareils, les terrains, pas en tout. Moi, je jouais 28-29 réguliers à la Chine. Quand j'étais arrivé au Jean-Talon, le premier provincial en 70, j'ai joué 41, mon premier nom. Ça va pas bien, là. Là, j'ai appris vite, par exemple, mais j'ai été pratiquer les autres terrains. Puis en 73, je peux dire, j'étais parmi les 6 meilleurs au Québec. Le minipot, il envahissait les codes d'écoute. On battait le baseball, il y avait 305 000 par émission, trois fois par semaine. On fraudait 915 proches du million de codes d'écoute. Puis le monde écoutait ça, puis t'es connu. Puis le show était tellement bon avec Serge Lamingx et Claudine Douville, comme aux entrevues. Puis les joueurs, ils donnaient bon spectacle. Lamingx montait le spectacle au maximum. C'est sûr qu'à 15 ans, quand t'arrives, puis que tu joues contre Carl, quand tu joues contre Carl Carmonie en partant, là, tu te tiens serré un peu. Puis surtout que oui, il était flamboyant, puis c'était assez intimidant à l'âge que j'avais. Et Carmonie qui charge! Et regardez le regard de... En étant coéquipier de Carl, j'en ai vu des célébrations, puis des émotions qu'on a vécues. Je pense que peu importe le sport, il a toujours besoin d'une locomotive. Et cette locomotive-là, ça a été Carl Carmonie. Et à mon sens, ce qui a fait aussi beaucoup la popularité du minipot et l'accessibilité de Carl en tant qu'athlète du minipot, c'est que les gens qui regardaient ça pouvaient s'identifier facilement à ces athlètes-là. Parce que tu regardais ça, puis tu disais, je ne sais pas, le monstre, là, Carl Carmonie, il le fait en un coup. S'il frappe la première vis, puis que ça rebondit de l'autre côté, puis ça revient par en arrière, je vais essayer ça. Essayez de faire un service comme Roger Federer, vous ne serez jamais capable. Essayez de jouer au golf comme Tiger Wood, vous avez besoin de vous lever de bonheur. Mais essayez le coup de Carl Carmonie sur le trou numéro 7, ça, vous pouvez l'essayer. Merci.